Musique Visionnaire Homme d'action pour la peuple Non à la dictature et à la résignation Tango a telemelaki babo miamboka Bako selaka yema kambo Peba boyaka ania tamabeliya kongo Mais malgré tout Azokobaka kakobunapunapu Lamuyaba congolais Banakin Katumbiyeyo Azoya Vendredi 6 novembre Tosangana Toyamba yabiso moise Ensemble pour la république Ensemble pour les congolais Mesdames et messieurs merci de suivre votre face à face Aujourd'hui vous allez certainement Comprendre la couleur Mais surtout la teneur De l'émission d'aujourd'hui pour la première fois Mon invité à l'effigie D'un parti politique Je dois rappeler qu'il est scientifique Il est enseignant à l'université Chef des travaux Je crois que dans peu de temps il va être professeur Et ça sera une fierté pour moi Il est avocat Il était un ancien journaliste Comme on dit Journaliste une fois Journaliste toujours Il est avec nous aujourd'hui Laurent Oniemba Laurent Oniemba On dit que Parce qu'il faut commencer par là On dit que Vous dînez avec Katumbi Il vous écoute aujourd'hui Et vous êtes Une figure De la jeunesse Au côté De Moïse Katumbi De Salomon Escadela Et bien d'autres Je vous remercie énormément Cher Christian Vous avez parlé d'abord Commencé par l'effigie Des partis politiques Écoutez On dit Si vous ne vous occupez pas De la politique La politique s'occupe de vous J'ai estimé qu'il est temps De prendre un engagement Cet engagement Est un engagement Qui vient du fond de moi-même Pourquoi ? Parce qu'un jour Moïse Katumbi M'a consulté Et m'a intéressé Sur la question politique Je me rappelle Je vous l'ai toujours dit J'étais à Bruxelles À l'aéroport des Aventem Il prenait son avion Réquival à Mauriti Pour aller en Suisse J'ai vu dans l'homme La volonté de changer ce pays C'est pourquoi J'ai pris cet engagement Et comme Katumbi Décide de venir À Clintesa J'ai dit Je dois lancer un message Faire ce que je ne fais jamais Pour dire aux Congolais Que c'est l'occasion De lui témoigner De notre amour Journaliste Un jour Je reste pour toujours C'est toujours bien Je n'ai pas Une formation journalistique Mais je dis C'est le métier Le plus facile Au moment le plus difficile Il est bien Beaucoup plus facile Quand vous savez Que l'ABC de la presse C'est sorti De l'invité Ce que les gens Pensent C'est une information C'est une culture C'est une éducation Des masses Une civilité Ça devient Très difficile Quand Les gens pensent Que c'est un métier Carré Ou à les comparer À d'autres métiers Quand vous venez Dans la presse Pour faire de la racaille En fait C'est comme des escaliers Pour manger Vous ne pouvez que voir L'ombre de ce que vous faites Dans tout le monde Mais il ne faut jamais répondre Quand vous rencontrez Cette caricature De journaliste Au service du ventre Qui pense qu'il faut User de son petit micro Pour faire des attaques Aux amis Je n'ai pas entendu Des phrases comme Oh il y a des gens Qui ont échoué Dans leur métier Bon moi Ça on me tire À tout moment Ils estiment que Ayant fait le droit Je devais impérativement Faire le barreau Ou ce que je suis Et puis faire Disons la magistrature Et comme je n'ai pas fait ça Pour eux J'ai échoué Et donc je suis dans la presse Mais ils le disent A la longueur des journées Peut-être vous aussi On vous attaque Mais ceux qui ont réussi Dans la presse C'est qui C'est qui a réussi Dans la presse C'est qui Bambichitois C'est qui C'est Moulumba C'est le monsieur Du forum des AS Non Ce sont ces gens là Qui ont réussi dans la presse Parce qu'ils ont fait tout Que dans la presse Et pas la presse satirique Du genre Tu insultes quelqu'un Le lendemain On t'appelle Pour donner de l'argent Et tu changes le discours Ou tu insultes tel Parce que tu as été envoyé par tel Il faut Et tu n'as pas échoué Dans ton métier d'avocat Tu es trop jeune Pas du tout Tu es trop jeune Si toi tu n'as pas échoué Ce n'est pas aussi mon cas Et tu le sais Et donc je m'organise De ma manière Parce que j'ai tenté de dire le droit Et donc L'essenceur pour moi Je suis heureux d'être sur ce plateau Que j'ai inauguré avec vous Le plus important pour moi C'est le message Que j'amène autour De l'arrivée de Mojiz Katumbi Très bien On va parler de Mojiz Katumbi Qui vient vendredi C'est-à-dire déjà vendredi Il sera à Kinshasa Invité par le président de la République Est-ce que vous pouvez nous dire Que c'est la première fois Qui se rencontrent Qui vont se rencontrer Depuis des ans Oui c'est la première fois La première fois Vous savez que Mojiz Katumbi A la suite de ce qui s'est passé Avec son ami Et son frère Joseph Kabila Katumbi a estimé Qu'il fallait respecter Les pactes républicains De ne pas aller au-delà De deux mandats Alors il avait Lancé la fameuse phrase De Pénalty Non au troisième pénalty Et vous l'avez vu Non c'est pas La ribambelle des procès Que ça m'a suivi Au point de le forcer A l'exil Je me rappelle encore Katumbi devait venir Jusqu'à Zambi Pour rentrer au Congo Mais au même moment Qu'on voulait On était en train de le rechercher Parce qu'il était Soit désert condamné Au même moment Que la DGM A fermé les frontières Pour que le Congolais Ne rentre chez lui Il aurait fallu À un moment donné Que l'alchimie politique Organise les choses Pour que Kabila Soit président Et que sur base De certaines discussions Avec d'autres partenaires Il a été décidé Que Mons-Katumbi Rentre à Kinkasa Et qu'il soit doté De son passeport Et donc lavé De tout procès Et dans ce contexte Vu La situation morose Politique Dans laquelle vit notre pays Le chef d'État Prend la décision salutaire Et c'est le moment De le dire Qu'est-ce qu'on a toujours Voulu demander C'est de nous brandir Sa responsabilité Devant ces familles Accords Qu'on ne connaît pas Par là dans l'accord Si Kabila Dont on prétendait Détenir L'unique exemplaire De l'accord Lance l'accord Ou sort l'accord Aujourd'hui Dans le réseau social C'est Kabila Aux-Abois J'avais même tweeté En disant Le mythe Kabila Tonde Et l'appel du président C'est un appel Républicain Un appel patriotique Quoi de plus normal Pour Mouez Katoumi Qui est un républicain Qui croit En la ville de notre pays Qui a Sa philosophie Pour donner à manger Au Congolais Pour sécuriser Les Congolais Que de venir répondre A cet appel Et ça Je suppose Que c'est fondamentalement Salutaire C'est à ce titre Que vous me voyez Aujourd'hui Exceptionnellement Porter le drapeau Qui a l'effugie De Mouez Katoumi Et donc le drapeau De Ensemble Pour la République Je voudrais Qu'on revienne Aux fondamentaux Mouez Katoumi Prend la décision De venir accompagner Félix Izequied Sinon de l'écouter De participer Autoconsultation Est-ce que cette décision A été discutée Au sein de la Mouka Est-ce qu'il a eu La permission Et l'autorisation De son chef De la Mouka Maintenant Qui est Martin Fayul D'abord je vous dis Que le boss De la Mouka C'est Mouez Katoumi Comment ça Mouez Katoumi Il n'y a pas de honte A le dire C'est Katoumi Le financier de la Mouka D'abord le concept De la Mouka Est un concept De Félix Izequiedi Le concept De la Mouka Est un concept Qui est sorti De la bouche Du président Félix Izequiedi Financé par Katoumi Ok Ils sont ensemble Et quand Le président Félix Izequiedi Décide de faire Sa route Vous connaissez la suite A la suite De la trahison De Martin Fayul Comme ça On doit le dire Non attends Je n'apparais jamais par hasard Je vous fais des révélations Ok allez-y Martin Fayul A discuté avec Félix Izequiedi Sur Comment ça doit se passer Le choix à Genève Tu vas même voter Je vais te voter Parce que Le débat ne pouvait se passer De cette manière-là Mais il y avait d'autres Lidées qui ont aussi Adhéré à cette philosophie Quand Fayul Vote pour Matungulu Il opère le choix De la tribu Et c'est donc Le choix du tribalisme Et au terme De cette élection Félix a échoué Et sous le couloir De l'hôtel Martin Fayul Pose la question A Moïse Katoumi Président Je ne vous vois pas heureux Katoumi répond Je ne suis pas heureux Pour deux raisons Non seulement C'est Félix qui représente Effectivement Notre combat Pour le moment Mais aussi Parce que mon candidat Ne peut pas échouer Vous pensez Qu'un homme Qui est de passage A la maison A qui on donne le foufou Peut réclamer Votre plan C'est élémentaire Dans la dialectique politique Donc Katoumi Jusqu'à peu du contraire En termes de financement Même de la campagne De Martin Fayul C'est Katoumi Qui est le pourvoyeur De l'argent Encore question De l'argent On n'a jamais rendu compte Deuxième chose C'est lui Les portes du standard C'est comme ça Que je vous dis Nous allons vérifier La qualité De Martin Fayul A l'arrivée De Moïse Katoumi Si il ne va pas L'accueillir Comme Katoumi Le fait Ou finance Ses accueils Je vais Parce que j'ai une copie De la MUCA Même si je ne suis pas De la MUCA Je vais déchirer La copie de la MUCA Publiquement Dans tous les cas La MUCA N'a pas de personnalité juridique La MUCA C'est une structure Sous simple idée Qui n'est pas opposable Au tiers Et ça c'est du droit Classique Et élémentaire Vous faites des révélations Je veux dire Terribles Je ne viens pas M'amuser chez vous Vous allez déchirer Je suis un journaliste D'expertise Très élevée Merci Quand je viens C'est pour vous dire Des choses Incontestées Vous allez déchirer Le papier Si l'arrivée Ne vient pas accueillir Katoumi Je l'avais déjà dit Je salue mon grand frère Je vous l'ai dit Sur ce plateau Quand j'ai fait une émission Il intervient Avec le Moïzouba Objectif pour un CD Que je salue aussi Quand j'ai dit Que je ne crois pas A la MUCA Étant un peu spécialiste En question des partis politiques C'est une masturbation politique De croire Qu'on peut avoir Des libéraux Aux côtés Des démocrates Des démocrates Aux côtés Des écolos Et même des voleurs C'était Une structure Ad hoc Avec une mission D'aller aux élections Les âmes me disent Le peuple l'a voulu J'entends déjà Comme ils sont d'attendais Intellectual Ils disent Non non La MUCA C'est un esprit Ça c'est de la masturbation Intellectual Mais c'est Faïlu qui dit ça Faïlu dit ça Je ne cite pas le nom de Jean Je dis C'est une masturbation Intellectual Que de nous dire Que la MUCA C'est un esprit Alors un esprit Représentez-nous C'est cet esprit-là Quelle est la communion Entre l'esprit et le corps Dans l'homme Il y a trois choses C'est enseigner C'est l'âme L'esprit Et la chair Alors vous voulez nourrir l'esprit Sans le corps Sans l'âme Aujourd'hui Si Martin ne vient pas D'abord pourquoi Martin viendrait accueillir Félix D'abord je ne sais pas Que c'est son boss Comment ça c'est son boss Si Martin Il n'y a pas de honte A le dire Mais comment c'est son boss Est-ce qu'à Congo Besse Si toi tu arrives Et que tout le monde Vienne te dire bonjour C'est une humiliation Pour eux Non mais Congo Besse C'est une entreprise Mais là Il s'agit d'un parti politique Collectif Même pas un parti politique Je veux dire Un rassemblement Je dis ceci Même dans une entreprise Il n'y a pas que vous voulez Qu'on est dans cette logique là Il y a toujours L'associé majoritaire Et que tout le monde Est un majoritaire Tu as compris Et c'est par ça C'est par cette occasion là A ce titre là Que Martin doit aller l'accueillir Est-ce qu'on peut parler De consultation Oui on va parler de consultation Mais je voudrais d'abord Qu'on arrête Je dis ceci Qu'on finisse ce débat Je dis ceci Katumbi est le porte-étendard De la MUCA Et si Martin ne vient pas Vous déchirer la porte Katumbi C'est le pourvoyeur De la survie au quotidien De la MUCA Est-ce que vous savez Que la MUCA N'a jamais existé Que sous la coordination De Moïse Katumbi Les statuts de la MUCA Disent quoi Que pendant que vous êtes Coordonnateur Ok C'est vous qui devez Faire vivre La MUCA Depuis que la MUCA Existe comme structure L'unique fois Où on a vu les gens Faire le département De la MUCA Avec l'argent De Katumbi Manger Loger par Katumbi C'est sous La coordination De Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba A eu sa coordination Vous avez même entendu Une interview Du co-dire de la MUCA Je peux encore Accepter Adolf Mouzitou Qui a aussitôt pris Les arènes de la MUCA Est allé Dans des consultations Et a pris des positions Sur des questions Vitales de notre société Martin Falou N'est que dans Les écantations Du genre De débats Matuvistes Écoutez A un moment donné Nous n'allons plus nous taire Parce qu'on a peur De tel ou de tel autre Ce pays n'a plus besoin De leaders maximaux Nous avons besoin De gens qui proposent Des solutions Pour la suivi de notre pays Et nous comme jeunes Comme intellectuels Vous connaissez un Congolais Qui a amené Du diplôme d'Avar Nous avons tous étudié Adversé de Kinshasa Donc ça suffit comme ça Personne ne va nous dire Que la constitution A 340 articles Non non C'est 209 articles Personne n'en a l'esprit Plus que l'autre Nous allons prendre la parole Pour monter un groupe D'individus Qui pensent que Quand on t'a nommé ministre On t'a nommé mandataire On t'a nommé Je ne sais pas moi qui Et que tu peux Gouverner notre destinée Sans nous associer Ça s'arrête Et c'est notre pacte républicain Avec Moïse Katoumbi Comme un jeune Et je te dis Comme un jeune Au sein de l'ensemble Tu verras dans le jour Qui arrive Ce que nous en ferons Parce que On m'a même posé la question Sur mes rapports Avec le président Moïse Katoumbi Et j'ai même oublié De répondre à la question Modestément Je ne suis pas très proche De Moïse Katoumbi Je suis plutôt proche De ses idées Je suis plutôt proche De Fabien Moïse Katoumbi Au regard de ses idées Et c'est le canal Par lequel j'atteins Moïse Katoumbi Je suis proche De Olivier Indundou Je suis proche De Christophe Loutoumboula A cause du fait Que nous avons Une sorte de parrainage politique Le cher Ruben Okende aussi Je dis ceci Je suis proche De tous mes aînés Qui sont ensemble Parce que nous allons Nous gouvernons Au même destin Très bien Alors on va parler Consultations maintenant Mais j'aurai Je suis très Je suis J'ai vraiment envie De savoir exactement Comment le parti Va se mettre en place Quelle est l'étape suivante Qu'il s'engage Nous irai quand Où se trouvent Les billets de congobuse Et l'invitation de congobuse On attend tout ça On veut Toutes ces choses Le conseil spécial Salomon Escaré La première suite C'est que vous serez Avec une accès d'amis Vous savez Les partis C'est d'abord Une question La manche administrative Les statuts ont été déposés C'est toujours réglé D3 choses Mais Dans quelques jours déjà Que les partis Va naître Et donc Nous avons décidé A l'ex-Sangani Pour communier A ce peuple Qui a aussi Entendu longtemps Moïse Katumbi Mais Vous avez posé une question A laquelle je n'ai pas répondu Aussi sur le fait Que Il n'y a pas eu Une réunion au sein de la Mouka Pour que Moïse aille aux consultations Encore une fois Il faut que les gens Se mettent d'accord Parce que Nous sommes des intellectuels Nous ne pouvons pas réfléchir A demi-mot Le service d'Etat N'a pas appelé Les structures Il n'a pas appelé Les PRD Ni le cash Ni le dépesse Il dit Je vais consulter Des personnalités Qui ont De l'ancrage Au-delà de l'ancrage Mais Qui ont Les plus représentatifs Les plus représentatifs C'est-à-dire Qui traînent en fait Des revendications De plusieurs Congolais Des ré-E Qui sont des grands leaders Alors Dans ces pays On ne peut pas citer Des leaders Sans Moïse Katumbi Toute la classe politique Est réunie On ne peut pas citer Non plus des leaders Sans Martin Fayoulou Sans les autres On va poursuivre Les consultations Écoutez Tu sais Il ne faut pas confondre Les leaders Et les Et les vendeurs De vent Vous êtes très Vous êtes très direct Avec Fayoulou Non non Écoutez Je ne réponds pas Fayoulou Je dis Est-ce que tu sais Que tu as une autorité Que ta chaîne A plus de 100 000 100 111 000 111 000 abonnés Oui Ce que tu dis Au bout d'une semaine Au bout d'un mois Atteint 100 000 personnes Au minimum Bon Prenons modestement Les choses 50 000 Pourquoi quelqu'un Se croirait Beaucoup plus Détenir Une plus grande autorité Que toi Pas très vite Et un jour Il a tweeté Et 40 personnes Ont partagé 2 000 personnes Ont vu Ou parce qu'il propose Des paradigmes Pour gouverner Notre société Au service du social Il faut maintenant Changer de paradigme Nous sommes des intellectuels Demain on va On va faire une politique De suivi Vendredi On verra La foule Que vous allez Driller à Kinshasa Non On dit que Moïse Katoumbi Confond Katanga Et Kinshasa Non écoutez Nous ne sommes pas En compétition Avec quelqu'un Parce que Toutes les foules Qui ont été traînées ici Katoumbi En a été pour quelque chose Je peux te citer 10 manifestations Qui peuvent même Remonter à l'huile d'épaisse Je te dis Je ne ferai pas La langue de bois On sait tout ce que Moïse Katoumbi a financé Le Rassop On sait que Moïse Katoumbi a financé Gerval On sait que Moïse Katoumbi a financé Toutes ces grandes structures Ça c'est vous qui dites On sait Mais le dernier retour De Martin Faridou A aussi été financé Je cite la source Marc Moukéba Sur ton plateau Il a dit Qu'on lui a privé Les 2500 dollars Qu'on a envoyé Pour la mobilisation Parce qu'on l'a accusé D'être très proche De Faridou Vrai ou faux Donc Si aujourd'hui Les gens estiment Comme j'ai vu Quelques lettenants On ne répond pas A des menis frétins Des gens qui ont besoin De 40 dollars Pour survivre Pour avoir du carburant On répond à des idées Ici c'est un débat dialectique Un débat scientifique Si vous voyez quelqu'un Sur un plateau de télévision Commence à aller Dans des bassesses D'insultes C'est qu'il est A perte de vitesse Un peu comme Vous avez entendu Quelqu'un dire Non non On a dit qu'il faut Donner 5000 dollars A quelques individus Pour qu'on accrète Katoumbi comme Martin Faridou Pour autant Que si on accrète Katoumbi comme Martin Faridou Quelle est la prime ? C'est la foule Quelqu'un a une machine Pour compter ? Ok Parlons de consultation Maintenant Quel va être L'apport Ou quelle serait L'apport De Moïse Katoumbi Dans le combat De Félix Tisekedi Parce qu'il est clair Dans ce qu'il dit Il veut avoir La majorité parlementaire Il veut avoir Le contrôle De la gestion du pays Qu'est-ce que Katoumbi Va mener de plus ? Bon écoutez La question peut être Due à l'inverse C'est que Qu'est-ce que Félix Tisekedi Recherche à Moïse Katoumbi À l'inviter A aux consultations C'est la première force politique En termes de députés Parlementaires Maintenant vous n'avez compris Parce que je voulais Qu'on aille dans la maïtique Ça signifie que À tous égards Moïse Katoumbi Est une plaque tournante De la redéfinition Des politiques De gouvernance De nos institutions Dans le futur Non seulement Non seulement Katoumbi A autour de lui Une centaine de députés Qui relèvent des structures Qui sont sous son autorité Allant pour la République AR G7 MS AMK Ok Mais aussi Katoumbi A des idées A partager A proposer Aussi Sur la sécurité Et c'est tous les jours Que Katoumbi se plaint Par rapport à la question Des bénis Il en a fait Une question personnelle Et il ne faut pas En mettre le fait Que Katoumbi A un agenda Assez fourni La question De la sécurité A l'Est N'est pas une question Qu'il faut analyser De façon isolée Ça doit s'analyser Dans une globalité Mais il était Gouverneur du Katanga Katoumbi n'a pas réussi A faire taire Les Bakatas Katanga Katoumbi était gouverneur Pendant plus de 10 ans Ils n'ont pas arrêté La guerre Non non Ne faut pas me décevoir Parce que tu me coupes Alors le feeling Non non Mais attend Les prérogatives Consonnelles D'un gouverneur Sont différentes De celles D'un chef d'état On parle des propositions Oui C'est l'ami de Kabila Pourquoi n'avait-il pas Donné toutes ses idées A Kabila Pour régler la question C'est à ce niveau-là C'est à ce niveau-là Encore qu'il faut Pour dire que Kabila L'a consulté Quand tu es le seul On n'est pas à savoir Que Kabila Ne voulait jamais de conseil Et qu'il disait C'est toujours ce qu'il veut Depuis Kabila Au pouvoir de 18 ans C'est la première fois Qu'il écoute les députés Jusqu'à aller A fabriquer Les normes de députés Non, on était à Kabila Trois centaines Alors qu'on sait On a des amis Qui n'ont pas été là-bas Qui étaient avec nous En train de prendre une bière Dont les noms étaient à Kabila Comme quoi ils ont été À cette réunion Ok Dire à Kabila C'est une chose Kabila vous donne l'opportunité De dire C'est une autre Mais aussi de faire Ce que vous lui dites C'est carrément une autre encore Mais ici Je peux te dire Que la question C'est critère Kabila En a la solution Vous ne me répondez pas Sur la question De Bakata Katanga Non mais écoutez Ici nous parlons Consultation Oui mais consultation Le Bakata Katanga Est une structure Montée par quelques Classiques du Katanga Qui sont encore Dans la nuit de temps Qui pensent que Ça va être comme ça Une sorte de chantage De dire que nous sommes Le poumon du Congo Katumbi n'a jamais été Pour ça Et d'ailleurs Si on a coupé le Katanga C'était contre le Katumbi Parce qu'on a estimé Qu'il s'est suffisamment Installé sur le Katanga Et qu'on a proposé Le découpage Posez la question A l'honorable Christophe Le Tumula Qui a démontré Que nous sommes En train de créer Un éléphant blanc Très bien Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a fait De la territoriale Va au Sankuru Le Sankuru est ingouvernable On nous a mis Un gouverneur Qui tourne le pouce Qui va au Sankuru En promenade Je pense que C'est l'unique province Qui fonctionne Un peu bien Comme on peut le dire C'est le Katanga Et moi J'ai toujours été honnête Que depuis que Katumbi Est partie La partie que je connais Du Congo Où le travail C'est fait Avec Jacques Tiabula C'est uniquement Au Katanga Et donc Les réformes qu'on fait C'est récentré sur mesure Pour le règlement Des comptes Des individus Écoutez Ça c'est l'état Qu'on nous propose Avec le leadership Aussi corrompu Que nous avons Et donc Pour retourner A la question De la consultation Katumbi est une plaque tournante Et que Pour accélérer Ok Je voulais dire Pour asseoir La nouvelle configuration Majoritaire Je suis rassuré Que l'état Va me donner raison Parce qu'en son temps Je lui avais dit Il faut nommer Un informateur Pour dégager La majorité On nous a dit Tantôt on est dans la coalition Tantôt on est dans une cohabitation Alors que nous sommes Dans une coalition Qui se suivait mutuellement Et donc Avec Batlou Kwebo Que je salue Qui est un leader Incontentieux Je suppose Qu'on va lui retourner Tous ses députés Et tous ceux qui vont Réfuser D'y retourner Font devoir Perdre leur mandat Ok Moït Ketoumbe et Barati Vont devoir Avec le cash S'organiser Et l'unique révolution Que j'ai fait C'est qu'aujourd'hui Il y a Plus ou moins Quatre regroupements politiques A l'Assemblée nationale Qui ont déjà traversé On parle de On parle de ça On veut bien Quatre regroupements Ont déjà donné allégeance A la reconfiguration De notre majorité Laurent Niemba Sommes-nous en train de parler De l'institutionnalisation Du débauchage Comme mot de gestion De la cité Ou sommes-nous en train de parler D'autre chose Écoutez Je ne suis pas De l'UDP Je ne suis pas De l'UDP Je ne suis pas Je ne suis qu'en train de répéter Ce que j'ai connu A la constitution Oui On est débauche Ce n'est pas un parti politique Encore moins un regroupement politique Expliquez-le La constitution La constitution dit ceci Quand au terme d'une élection Ou plutôt au terme d'une élection Si aucun parti ou regroupement N'engage Les 50 250 plus 1 Des députés à l'Assemblée nationale Pour dégager une majorité Un chef d'état nomme un informateur L'informateur a quelle mission ? La mission d'identifier les forces En vue de construire une coalition au pouvoir Ok ? Et La constitution n'a pas prévu Qu'un groupe Ou un parti Ou un regroupement Soit débauché Le regroupement est autonome Du point de vue de son fonctionnement C'est le regroupement qui apprécie L'orientation de la réconfiguration politique future La constitution se limite À parler du député esselé En disant Qui perd son mandat C'est un député qui dit délibérément Et L'essence de l'adverbe délibérément Est connue en droit personnel Ça Un journaliste soit-il Spirituel Ne peut pas dégager l'esprit Pour ceux qui pensent que tu as échoué Dans ton domaine de droit Tu as vu ? Et donc Si le chef de l'Etat Qui est aujourd'hui encore dans la majorité Ce n'est pas exclut que la majorité soit élargie Regarde le chef de l'Etat peut dire Non, non Moi je suis de cash Et j'estime que Il faut un gouvernement de la région nationale C'est aussi une forme de l'adjustissement De la majorité Parce qu'il a dit Il faut que nous puissions consulter Pour changer la gouvernance Sur des défis Les discours de l'Etat Les gens ont dit C'est 6 minutes Mais il faut être attardé scientifiquement Pour croire que Les discours qui doivent loger en soi Des vérités Ou bien des options C'est seulement des 50 minutes Comme on était habitué Avec des bouts de fleurs Et des papiers Qu'il faut lire Comme si on était à l'école primaire J'ai vu un chef d'Etat détendu Avec une maîtrise parfaite Sur ses prérogatives Et il a dit Je ne négocie pas Il n'y a aucun accord Qui soit au-dessus de ça Qu'est-ce que nous cherchons encore Nous Congolais Mais alors On avait besoin de même Courageux qui peut affronter Kabila Il a affronté Encore que cet accord-là Il ne l'a jamais violé Et je l'ai dit au président de la République Il faut Comme on a dit C'est une copie qui a Évidemment que Kabila l'a balancé On va déchirer On va même scanner ça Et déchirer Parce qu'on ne peut pas Signer un accord pour dire Non Ne pas poursuivre Ma famille politique Ma famille biologique Ma famille politique Sur deux points Quel genre de crime De crime de sang Alors que c'est imprescriptible De crime économique Et on vend cet accord Et il y a eu trois Et tu sais Les gens peuvent dire Que c'est faux Mais quand vous suivez Le discours qui a été publié Par Genes Afrique J'ai salué les députés Qui a sorti cet audio-là Pour que Kabila comprenne Que même au sein De ceux qui sont là-bas Il y a des gens Parce que l'audio a été sorti Autant qu'on a sorti l'audio Quand Ménac vous disait Mais si Shadda il perd Tu vois Ménac vous désespérez On doit travailler Mais son indifférent Mais si Shadda il perd Shadda l'a perdu Et c'est qu'il a dit Ménac peut-être pas C'est un visionnaire Maintenant ils vont subir C'est-à-dire qu'il ne va pas finir Mais comme l'accord est sorti Tout le monde a compris Qu'il ne peut pas se poursuivre Des gens pour des crimes Sans crimes économiques S'il ne le poursuit Parce que l'accord est vrai C'est l'exemple Exemple de Saint-Félix S'il ne poursuit pas Ces gens qui ont 150 entreprises 40 entreprises Des ports privés Qui ne sont pas Identifiés par nos services C'est qu'il a signé l'accord Aujourd'hui A la lure où vont les choses Est-ce que cette coalite Cette consultation Devraient être publiques Ou discrètes Parce que je vois mal Un monsieur comme Moïse Katoumbi Venir dévoiler le secret Devant le chef de l'état Et ses collaborateurs Et à la caméra Je ne le vois pas Je ne vois pas Bemba Venir s'exposer comme ça Je ne vois pas Les députés Qui veulent avoir La majorité Venir voir le président De l'enblanc Et dire Voici nous sommes là Nous voulons là Comment ça va se passer Est-ce qu'il y aura Des partis privés Est-ce qu'il y aura Des entretiens privés Comment ça va se passer C'est moi J'ai proposé Moi comme Un Tongolais Ok Qui a aussi Réflexi sur la question J'ai proposé Mon cahier de charge Dans tous les cas La présidence Ce sont des aînés Que je connais Je peux n'être pas De l'UDP Je peux n'être pas De la présidence Je ne suis pas De la coalition Mais si on peut La question au professeur De Berrand De Kolonguel Et que tu connais Le garçon Je l'ai enseigné C'est un garçon intelligent Ah et lui aussi Il a enseigné Il m'a toujours Dissé Je suis fier de toi Mais il était C'était à votre époque Parce que c'est à votre époque Il est devenu professeur Justement Si on pose la question À tout le monde On connaît Laurent Donc je vais Moi aussi déposer Ma réflexion Sur la table du président Comment ça se fait Ça ne peut pas Se faire en cachette Un jour d'État Il ne peut pas Se faire en cachette Il n'a pas peur Et au niveau Le député aussi Quand vous êtes Sur un schéma Républicain On ne peut pas avoir peur On parle de la discrétion Non Maintenant regarde Quelle discrétion Parce que Il n'y a aucune alchimie Qui puisse passer par Une identification De la nouvelle majorité Sans nommer l'informateur L'informateur aura la mission D'entendre tout le monde Mais ça ne sera pas Télévisé Non L'informateur peut choisir De parler avec qui il veut Vous saurez qu'elle a traversé Le jour où On va continuer La majorité Exact À ce moment-là Vous n'avez pas la possibilité D'attaquer ça Non Non Parce que tout le monde C'est un juge Qui va connaître de ça Parce que Vous n'avez pas quitté votre parti C'est le groupement Qui a adhéré A une nouvelle majorité C'est simple C'est comme des cacahuètes Est-ce que Moïse Katoumbi Va rencontrer Félix Qui est dit devant la presse C'est la question Est-ce qu'ils vont dire Ils vont lever les options Devant la presse Est-ce que Félix Katoumbi Sera ouvert devant la presse Ou va se limiter à des principes Christian Moïse Katoumbi N'a pas le job description N'a pas le protocole Déjà Le geste que pose Moïse Katoumbi De venir A Pintasa Rencontrer Le président Félix Katoumbi C'est déjà un geste D'une haute portée Politique Et républicaine Maintenant Il va venir Où il va trouver le président Le président a son protocole Il y a la presse Et vous savez comment ça fonctionne Quand il s'agit des événements pareils Quand il le reçoit La presse prend des plans de coupe Et puis la presse sort Ils vont discuter tête à tête Exactement Et c'est en sortant que Moïse Katoumbi Pourra apprécier S'il accorde une interview Pour dire ce qu'ils se sont dit Encore que ça ne soit jamais la même chose Il y a des choses qu'on ne dit pas Il y a des secrets d'état Et à la fin Nous allons entendre En fait La somme de consultations Et des idées Données pas à chaque leader politique Tel que le chef d'état l'a dit Dans la décision qui va venir Est-ce que Katoumbi est prêt À accompagner les chefs de l'état Si oui Parce que vous dites oui Si oui Sur quel format Quel est le format Comment cela va se passer Est-ce que ça sera Genre Bon Je vais être premier ministre Est-ce que ça sera Je vais être ministre Est-ce que ça sera Laurent est mon collaborateur Salomon est mon collaborateur Tel est mon collaborateur Mettez-les des ministres Comment ça va se passer Sur quel format Cela Va se passer Sans rentrer dans le secret de Dieu J'estime qu'aujourd'hui Katoumbi n'a pas besoin De rentrer dans De rater au pouvoir La personne de Mose Katoumbi N'a pas besoin d'être ministre Ce qui compte pour Katoumbi C'est le bien-être social Katoumbi Qu'est-ce qu'il va venir chercher Un état premier ministre Ce n'est pas de l'argent Appliquer les idées Qu'il a toujours eues Non non Mais c'est pour te dire que Si Katoumbi délègue Laurent Comme ministre Laurent va appliquer Les idées De Katoumbi Avec la politique Qui va trouver dans le gouvernement En tentant de proposer Parce qu'on n'est pas parti Dans un gouvernement Et continuer A faire appel A A son parti politique Nous sommes le seul pays au monde Où vous voyez quelqu'un Tous Tous les députés Qui ont des petits partis Qui les ont portés L'Assemblée nationale Où les ministres Sont devenus des autorités morales Quand on est Mandataire public Quand on est ministre On est Dans une incompatibilité De faire la politique active Et il faut moraliser La vie politique Dans ces pays christians Nous sommes les intellectuels Si nous ne disons pas Ces choses Les jeunes qui viennent Après nous Vont croire Que ce que nos aînés Nous ont légué C'est bien Il faut moraliser La vie politique Donc on devient mandataire Après quand on perd Cette fonction On commence à se battre Pour être ministre Et quand on est Comme on a engagé Beaucoup de copines On ne peut pas vivre Une année à la maison Il faut se battre Pour être PCA Dans une entreprise Ok Il faut arrêter ça Et je te dis Que Katoumbi N'est pas dans le chemin Des pouvoirs Pour les pouvoirs Si le seul état Il fait la proposition De venir aux institutions Il va nous regrouper Il va nous consulter Nous allons apprécier l'option Au moment opportun Je suppose qu'aujourd'hui Il n'est pas à l'ordre du jour De parler de ça Et Katoumbi N'est pas en train D'aller pour chercher un poste Il donne Son point de vue Au président Notre président Parce que nous sommes tous Des compatriotes Nous sommes des républicains Nous devons accepter Quel que soit tout ce qui peut Entourer Le pouvoir du président La manière dont il a eu Aujourd'hui Comme légaliste Nous ne pouvons plus Continuer à faire appel A des concepts Comme président élu Ça c'est une honte d'état Quel est le plan de Fayou Pour sortir de cette crise ? Non je ne suis pas Presse-et-Penguet Il faut poser la question Presse-et-Penguet Ou à mon frère Lexus Tu sais Je remarque aussi Qu'il y a beaucoup De mes frères là-bas Je me demande aussi Qu'est-ce qu'il y a de 20 francs Martin Fahoulou Saint-Gévélo Laurent Outhoumbe Prince-et-Penguet Et peut-être Lexus Légal Je crois que c'est le seul En dehors de quelques J'ai dit Qui sont de temps en temps Utilisés Pour insulter Katoumbe Comme on l'a fait là Oh il a donné 5 000 dollars Je crois que Ce sont les 4 que je vois Et peut-être Des vôtres plutôt Que ne combat pas Comme un Saint-Gévélo Non C'est les tétés là On va dire Non je ne suis pas Identifié ou ma tétée là Je parle de frère Je dis que c'est des tétés là Non toi tu Toi tu es mon frère non ? Si si Mais alors Est-ce que toi tu es mon tétée là ? Non non je dis que c'est des tétés Pas en fonction du fait Que tu dises qu'ils sont des frères Les noms que tu cites Je les identifie Par rapport à un coin C'est ça que je dis Non écoutez Je trouve mal Quand tu les identifies Comme tels Il faut les identifier Comme les Congolais Oui on sait tous Qu'on est Congolais Après Après qu'on soit Congolais On est Luba Après qu'on soit Congolais On est Mongo Tu as vu la différence ? C'est pour que tu dis Que nous ne sommes pas Dans cet aspect des choses Non non je ne dis pas non plus ça Parce que les gens risquent de croire Que je suis en train de parler Du tribalisme Je n'en parle pas du tout Je parle plutôt de la tribalité ici Je dis qu'il y a des gens Qui viennent d'un coin Et bon Je ne me suis pas rendu compte Mais si tu as remarqué Bon Je te le conseille Quel est le plan de sortie De la crise de Katumbi ? Quel est son schéma Pour sortir de cette crise ? Bon le plan de sortie de crise Ou de l'ensemble ? Déjà Je peux te dire avec fierté Que j'ai été consulté En toute fierté On ne m'a pas consulté Pour aller Dire des choses à la télé Non non J'ai été consulté Comme opérateur politique D'ensemble Sur Un L'opportunité ou non De voir le président venir Donc quand le président vient Il répond aussi au schéma Et à mes idées Deux Qu'est-ce qui peut durer Au président comme conseil ? Trois La légalité de la démarche Quatre Qu'est-ce qui peut entourer Les faits Qu'on ne soit pas dans un piège ? Et au Nienba J'ai donné mes réponses Tu peux te rassurer ? Oui lesquelles ? Non je réserve la primaire Parce que ce n'est pas moi Qui porte la voix C'est Moïse Katoumi Qui voit son frère Et son président Filti Sekedi Je lui laisse à lui La primaire d'information La discipline La discipline personnelle Et l'éthique politique M'interdise De dire ce que nous sommes Dits dans un cadre privé Alors qu'il y a quelqu'un Qui est le porte-étendard De cette voix Qu'est-ce qui va se passer Vendredi ? Vendredi C'est à 8h Laurent On est dans le basket Jeans T-shirt blanc À l'aéroport De Mjuli Tu ne seras pas pieds nus Pour accueillir Non, non Tu sais Il faut moraliser la vie Il faut être élégant On en a marre De la poterie Des incantations Tu comprends ? Tu me vois nus Devant mes enfants Mes enfants ont 5 ans Ils viennent de Paris Quand tu cries à la maison Et descend des escaliers Et pose la gâche Papa tu es fâché ? Mais s'ils me voient nus En cours de route Ils vont dire Papa tu es devenu fou ? Suivez mon regard Alors c'est à 8h Que ça va se passer ? À 8h ? Vous irez à l'aéroport J'irai à l'aéroport J'irai à l'aéroport Je demande à tous ceux Qui m'aiment Qui pensent que mon choix politique Est un choix meilleur De m'accompagner De venir avec moi J'ai uniquement témoigné À Maurice Katoumbi Qu'on aime l'Ouran Je mets à votre disposition Congobuse Congobuse vous accompagnera D'ici Jusqu'à l'aéroport Et dès l'aéroport Jusqu'à Congobuse Merci beaucoup C'est un honneur pour moi C'est sans aucune condition C'est au frère Je suppose que le président Toute l'équipe de Kinkasa Monsieur Coco Je ne cite pas de nom Sinon on va les rechercher C'est des gens qui sont suffisamment recherchés Monsieur Coco Monsieur Don Pierrot L'autorité morale Et là l'honorable Francis Calombo Ils vont voir la caméra de Congobuse Gratuit Ça passera ici gratuitement Sans aucune condition Avec beaucoup de reconnaissance Que j'accueille cette offre Il y a encore une promesse Il arrive à Kine Et puis il fait quoi exactement ? Parce qu'il arrive en Inde Je ne m'en ai pas ici Je n'ai pas encore le programme Tu sais Monsieur Katoumi est l'un des détruits Les plus informés Sa sécurité est au centre De cette arrivée à Kinkasa Et je suis rassuré Qu'il ne pourrait venir que sous La garantie sécuritaire du président de la République Et de la garde républicaine Il n'a pas peur de Kabila maintenant ? Non non Kabila D'ailleurs quand il va descendre Il va dépasser chez Kabila Parce que tu sais Kabila Katoumi se promène avec un taxi volant Donc il peut s'arrêter S'arrêter C'est comme ça pour dire On n'est pas Lyon tout le temps La vie même Dieu nous a conférés Comme en Afrique La garantie de vie Est autour de 80 ans Soyons modestes Regarde mon aîné Signicat de Couleur Dans quelles circonstances ? Je le pleure Tu peux imaginer Ce que Signicat a laissé Mais pourquoi nous nous entretions Pour des intérêts passagers ? Soyons chrétiens Regardez la vie en face Vous ne pouvez pas vous doter Du pouvoir de supprimer La vie de votre compatriote Au nom d'un intérêt Tu sais pour nous Qui n'avons pas encore Plus de fétiches Et que nous ne l'épendons jamais Nous regardons ce genre On s'en manque On dit au moins Pour nous qui croyez Encore une vie à personne ici On s'en préserve Et ceux qui ont traité Moïse De voyous De bandits C'est comme ça Dans les institutions De la République Est-ce que la sécurité Les Katoumi Est-ce que la sécurité Est-ce que la sécurité Je peux te surprendre Tu sais que Tous ceux qui ont insulté Moïse Katoumi Ont déjà été chez lui Ont pris quoi ? Soit l'équivalent D'une voiture Et quand Katoumi donne Ce n'est pas Kipa Vita Katoumi donne Une voiture Soit l'équivalent D'une maison Mais ces gens-là Sont venu à Kitetan Ils l'ont insulté Je peux te dire que De tous ceux qui ont insulté Katoumi aujourd'hui Je peux te renvoyer la liste 80% Ont déjà fait allégeance Et Katoumi est habitué À des choses comme ça Même à tous les procès Qu'il a Des procès D'ordre économique Avec les anciens associés C'est toujours L'irréconnaissance Mais c'est attaché C'est rattaché À l'être humain C'est l'attitude Il y a la documentation Sur l'entreprise De Katoumi On n'en parlera pas Peut-être si tu veux pas On n'en parlera pas C'est une entreprise Il y a des avocats Qui sont revenus Pour dire que Ce sont des tards De l'état de droit Katoumi a été facilité Par Félix Qui a dit pour avoir Son entreprise Alors qu'il n'en avait plus Le droit Bon ça c'est du Je connais le dossier À peu près Par cœur Ok Je ne connais pas Un juge Je ne commente pas Un procès en cours Pardon L'affaire était prise Dans délibéré Mais je ne connais pas Une juridiction Congolaise Qui soit capable Ok De ne pas D'interdire l'exécution D'une décision De la plus haute Cour De la France La Cour Supérieure de la France A donné raison A Moïse Katoumi Dans cette affaire Ici Je connais Comme moi Ce qu'on appelle L'exécature C'est-à-dire C'est une décision Rendue par un pays Par un autre pays Qu'on veut exécuter Dans votre pays On n'a besoin Que d'une ordonnance Maintenant Si quelqu'un veut S'exercer Parce qu'il doit Arracher 2-3 dollars Ça c'est lui Mais nous Comme monsieur avocat Nous ne pouvons Prendre le justifié Qu'une cause juste Vous avez lu Les tweets De Bink Je dois Peut-être Me perdre De son nom Mais c'est un peu Dans ce sens-là Mais ils ont Dit la même chose Mais je te propose De lire aussi Le reportage De Peter Chan Sur la question Peter Chan A démontré Que dans cette affaire C'est l'homme De Kika Binkaroud Parce que comme tu me donnes Une source Moi je dois aussi la source Je vais t'envoyer Après cette émission Le reportage Que je vous De Peter Chan Je lirai Ça sera une bonne chose Alors parlons Je peux te surprendre Je ne reconnais plus Binkaroud De sa crampe D'ambassadeur Se réduire En un tweet Un serveur de tweet Pour des insultes Et des insinuations Dangereuses Même contre Je désapprouve Je désapprouve ça Si on avait Un service Sérieux De sécurité On l'interpellait Tu sais À un moment donné Il faut envoyer des signaux Si on commence à croire Que l'année C'est pour Laurent C'est pour Christian C'est qu'on ne connait pas Pourquoi on est à l'année Ou c'est pour les journalistes De Bossolo C'est qu'on est Non non Je ne Je ne Faut pas Me mêler dans le dossier Que je n'ai pas Que je ne connais pas Je n'ai pas Ce dossier Alors On va terminer Le dossier de Katumbi Si vous le permettez Katumbi déjà Il fera la vendredi Vous demandez à tout le monde D'aller l'accueillir Moi j'ai mis à votre disposition Mon média Qui va accompagner Et faire la couverture De tout ça Merci déjà Je serai dans une amère Si si Alors le caméraman De Congo Il sera juste derrière moi Il n'y a pas de problème Est-ce que vous allez Est-ce que Katumbi Va donner Accorder une interview Ou faire un point de presse Est-ce qu'il va le faire ? Jusqu'à peu Du contraire Son agenda De Kinshasa On ne l'a pas encore Les protocoles S'y attèrent Et rassurez-vous Que si Katumbi doit parler Je peux encore Vous promettre Que votre caméra Ne manquera pas Merci beaucoup On va terminer Cette émission Mais comment terminer Cette émission Sans parler De l'affaire de Minembo Tout le monde a parlé Sauf vous Vous connaissez très bien Azayas Robiroa Pour avoir travaillé avec lui Pour avoir été Très 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 proche de lui Vous connaissez Moïse Nero Gabo Pour l'avoir invité Plusieurs fois Dans les émissions Vous avez entendu Le débat Le débat Aujourd'hui On va passer le débat De Minembo On parle du débat De la menace Que les gens disent Une menace Contre un député Moïse Nero Gabo Comment connaissez-vous Cette affaire De Minembo Et de Banyambo Est-ce que vous avez suivi Les propos De Moïse Nero Gabo Et celui De Moïse Nero Gabo Votre point de vue D'abord Mon premier constat Est qu'il y a Des sensationnels Dans ce débat Il y a des gens Qui pensent Qu'ils peuvent construire Une autorité Sur une question sensible Moi Je renvoie A l'exemple américain Il y a une cinquantaine D'états aux Etats-Unis Composés des Indiens De ceci De cela Et ce qui est plus important C'est le vouloir Vivre collectif Ce que je sais De cette question C'est que Il y a une communauté Qu'on veut Absolument Condamner A ne pas avoir Une portion De terre Pourquoi je le dis ainsi Je prends Toutes mes responsabilités Devant l'histoire De dire que Des peu d'informations Vous avez dit Que j'étais poste De la gare sur des rois Il m'a toujours appelé Son ami Il n'a jamais refusé Même devant Qui que ce soit Les peu d'informations Que j'ai C'est qu'en fait Les Mouniamulengues Est plus haïs Au Rwanda Qu'au Congo Mais Toute la question Parce qu'il y a Trois dimensions La première dimension Elle est à l'international Aujourd'hui Condamner Les Mouniamulengues A ne pas Trouver Peut-être que La procédure De l'optation Des papiers Peut avoir Des petits soucis Mais condamner Les Mouniamulengues A ne pas Avoir L'espace De terre C'est Répondre A une question En droit international De la patrie En fait Ceux qui sont Au devant De la scène En voulant Les amener Sur ces terrains Sont beaucoup Plus en train De consommer Ou de construire Ce qu'on appelle La balkanisation Parce que Ils vont s'imposer Avec les alliés Par la force De choses Et donc Je suis rassuré On commence à me dire Que Ceux qui crient A la balkanisation Sont beaucoup plus Sentés de construire La balkanisation Sans le savoir Ou alors Ils le savent Ils le font exprès Oui ils le savent Ils le font exprès Deuxième chose Deuxième chose La question De Banyamulengue Comme la question Des Pires les Congolais Est résolue Dans la constitution Qui est Congolais Au-delà De l'unicité De la nationalité C'est toute personne Dont un père Arrière-père S'est retrouvé Sur le territoire Congolais A quelle date ? Et Les Banyamulengues Dont on parle C'est les Roubérois Ou les grands-pères C'est les Ngarugabou Ou les grands-pères Ou les arrière-grands-pères Si on pouvait Refuser ça Aux arrière-grands-pères Des Roubérois On ne refusera pas Ça à Roubérois Même Androi Il a enseigné La notion Les Yusus solides Les Yusus sanguinés Aux Etats-Unis Il y a des états Qui opèrent Pour telle autre option Mais nous La question est résolue Dans la constitution Donc Pour moi Il faut Analyser la question Froidement Il ne faut pas Condamner les autres Au suicide Est-ce que Est-ce que le Troisième élément Au niveau de l'obtention De la commune de Minemboe Ou la commune Rueur de Minemboe J'ai entendu J'ai entendu les arguments J'ai entendu les arguments Alignés par Maître Roubérois J'ai entendu La démonstration De mon ami Donc je salue Le travail parlementaire En fait C'est ça le travail parlementaire C'est ce que Moïne de Zangé a fait Mais c'est le contour Qui est dans le sensationnel Parce que les gens sortent De la discussion administrative Pour des attaques personnels Contre une communauté Ça je désapprouve Est-ce que tu sais Que tous les Congolais Nous sommes venus de quelque part Tous les Congolais Nous sommes Il y a des pygmies Qui étaient des autochtones Maintenant si on dit A Moutetier Que tu es venu du Nizéria Tu es venu du Gabon Si on dit A Munga Que tu es venu De la Centrafrique Qu'est-ce que nous allons devenir Ce qui est plus important C'est le vouloir vivre collectif Et ce que vous dites Comme une menace Je ne pense pas J'ai suivi une petite vidéo Qu'on a coupée De quoi qu'on a fait À dessin Contre Mouïse Nairugabe Pour dire que Apprenons à vivre ensemble Comme des gens intelligents Sinon mourons ensemble Comme des gens C'est la phrase de Martin Littarkin C'est la phrase de la plus normale C'est la phrase de la plus normale Il a dit qu'on est demandeur de la paix Même avec les voisins Je donne un exemple Aujourd'hui il y a quelques médias Que je connais Qui sont très suivis C'est par exemple Il y en a plusieurs autres Je ne veux pas qu'on dise Que je n'ai pas cité Ok Je donne un exemple Congo Buzz Et Boussoul La politique Ou bien Congo Buzz Et Tiosque Ou bien C'est Père Ou je ne sais pas moi Ma mission TV Mais si vous vous mettez Vous à commencer A vous insulter Non seulement Que vous 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 tenez Vers une sorte D'investissement collective Mais aussi Nous qui vous suivons Moi j'ai chez moi Un 824 Quand je suis fatigué J'arrive Je mets la télé Je regarde Toutes Au moins Les émissions Que vous avez tournées Et donc Ce que Moïse Il dit Nous devons construire Ensemble la paix Sinon nous allons Déconstruire tous la guerre Ou vice versa Et donc Ça c'est mon opinion Mais comment résoudre Je désapprouve Les attaques personnelles Et les insinuations A réduire la discussion Sur les faciès C'est très dangereux Ok Très bien Mais vous avez suivi Est-ce que vous connaissez Mbanda ? Je ne regrette pas Des extrémistes Tu sais Christian Dans ce pays On a beaucoup D'extrémistes maintenant Mbanda Il a été opposant Mboutu Mboutu est mort Non il n'était pas opposant Mboutu Il était plutôt Bon Comme je l'ai dit L'opposant de Kabila Kabila est mort L'autre Kabila Vient de partir Il y a Félix qui est là Nous sommes tous En train de combattre Moi Hier on m'a critiqué D'être radical à Félix Mais j'ai toujours dit aux gens Les jours où Félix Pose un acte De bonne foi Dans la question De la chose publique Je vais l'acclamer Aujourd'hui J'accorde le fait Que Félix S'oriente vers la bonne voix Et c'est ça Être républicain C'est ça Être un homme Qui fait la politique réelle Mbanda Moi je ne le suis pas Dans ses égarements J'appelle ses égarements Qu'il revienne Qu'il participe Au débat politique De façon républicaine Pour que nous puissions construire Parfois les gens Tu sais Moi j'ai dit Beaucoup croient en lui Beaucoup de côtes en Europe là-bas Non mais si tu poses la question Il parle de la balkanisation Il parle de l'occupation Qu'est-ce que nous sommes sous-occupés Si tu parles de Nous sommes occupés par le Rwanda Depuis la nuit de temps Non, tu peux ne viens pas combattre Félix a vendu le Congo Tu poses la question à Tu poses la question à Makro Kotambola Makro Kotambola C'est lui qui t'appelle Le discours de Mwanda Pose-tu la question C'est ça ? C'est vrai ? Je t'ai dit ceci Quand Makro Kotambola est venu Je l'ai reçu sur mon plateau L'acteur académique Je t'ai cédé Et j'ai fait officiellement La demande ici Que tu ne peux pas laisser Ce logo De cette manière là C'est une création personnelle Que nous avons faite à deux Plateau académique Doit revenir à Congo Je vous l'offre Et devant caméra Ça devient votre propriété intellectuelle Plateau académique Si vous ne pouvez pas le faire Je reviendrai ici Avec des trois invités Donnez les manches Et puis Formez quelqu'un Que je t'ai donné Il n'y a pas de problème On peut y aller Mais alors vous dites Que Makro Kotambola C'est lui qui C'est lui qui tape Le discours de Mwanda Pose la question aujourd'hui Ah ben il faut que je le reçois C'est lui là Pose la question Makro Kotambola Va faire des révélations Sur comment Mwanda fonctionne Tu sais Moi j'ai fait le monde entier L'Europe, les Etats-Unis Il ne faut pas beaucoup suivre Nos frères qui sont là-bas La plupart des fois Ils doivent dire des choses Pour justifier les papiers Parfois si les papiers Va expirer dans deux semaines Il faut les renouveler Et Mwanda est dans ça ? Je ne dis pas que dans ça Mais il faut vérifier Très bien Alors c'est bien On va terminer ce débat On revient sur L'avenir de Kabila maintenant Laurent Est-ce que Kabila est toujours fort ? Laurent Est-ce que Kabila fait toujours peur ? Laurent Est-ce que Kabila Toujours cette majorité-là ? Moi je suis reconnaissant D'une chose Que Kabila A un moment donné A fait le maximum Qu'il pouvait faire Il faut regarder son parcours Tu sais Je refuse Que nous continuions Toujours à tirer Contre Kabila Et j'ai bien Toutes responsabilités Avec les châpes Et les kathombes Sur le cou Parce que je suis libre Et nous sommes La seule partie La seule plateforme politique Où on ne dit pas aux gens Va dire ça J'estime que Il peut y avoir Il a souci avec son frère Il va arranger C'est des frères Demain Mais Kabila Il fait le meilleur Qu'il pouvait faire Parce que c'est d'abord Un Kadougo Il rentrait en forêt Qui sort en général Dont le père Dont le père Est mort dans ses circonstances Bon Il y a eu un débat Un long débat Sur le fait Que c'est papa ou papa Mais moi je dis Officiellement Ou illégalement C'est son père Ok Et il a fait ce qu'il pouvait faire Pendant des huit ans Ce n'est pas facile D'être au même moment Autoridacte Et chef de l'état Il apprenait Katoumba Qui était Le bouclier Est mort Malheureusement Kabila Il ne s'est pas Apouissou Katoumbi Qui était encore Très proche de Katoumba Qui pouvait en dégager l'esprit Et j'ai remarqué Qu'il va voir Si Boshab Il n'était plus éputé Tu as vu comment Boshab A été sacrifié Je n'ai jamais été d'accord De la manière Boshab a été humilié A l'Assemblée nationale Sous fond d'un accord C'était aussi national Je ne peux pas comprendre Que l'HCC A autant de sénateurs Et que Boshab échoue Et qu'en Assemblée nationale Le chemin se passe très bien Pour moi C'était un divorce Que Kabila a consommé Avec Ivalice Boshab Alors que Dans la gouvernance Telle qu'ils étaient Avec Katoumba Les deux personnes Qui restaient encore à Kabila Dès qu'ils pouvaient se ressourcer C'est Katoumbi Et Ivalice Boshab Ils étaient toujours à quatre Dans la dernière ceinture Ok Ça c'est une révélation Aussi pour toi Maintenant Nous devons continuer À quoi Kabila est fort Non non Moi je pense que Si Kabila avait compris Qu'il faut laisser Les manches du pouvoir L'alternance effective Sans interférer Félix avait déjà A ce que j'ai la bonne fois De dire Je ne veux pas Fouler les nids Dans tes affaires Et les affaires De tes proches Mais à partir du moment Où je prends le pouvoir Je vais regarder Vers l'avant Kabila en serait grand Mais je vois J'ai peur De plus de pitié De Kabila Parce qu'il a Une lourde responsabilité Tu sais En garder Plusieurs Personnes Qui ont volé Tout Tout ce qui appartient À la République Tu connais combien Des maisons On a exproprié L'État On a donné À des individus Tu connais Combien d'entreprises Qui n'ont jamais payé D'impôt Qui doivent connaître Les redressements fiscaux Tu connais Combien de gens Ont créé des doublons Avec cette histoire De bancarisation Tu connais Combien de gens Il y a des nominations fictives Tu as vu des médecins ici On a vu On a vu qu'il y a des médecins Des musiciens Qui peinent l'argent Des médecins Va ici À la Décurca Sous qui moutent À les musiciens On était le chef de bureau Là-bas Ils peinaient l'argent Donc ils ont peur De voir l'État de droit S'installer Malheureusement On croit que Les mêmes magistrats Qui devaient Travailler dans le sens De l'État de droit Les magistrats Va au-delà Au lieu Sous les discussions De l'État Ils en ont trouvé Une occasion Pour rançonner Des mandataires publics Des invitations Intempestives Je te dis Moi j'ai vu Un dossier Où Les déjets De la dégérante Déjets de la dégérante Trouvent un dossier Où il y a Un entrepôt À Klingabouan À la première rue Où ont logé Les matériaux De la dégérante Les imprimés de valeur Un monsieur Du nom de Polesha J'ai vu le dossier Surt un matin Avec Écrit Voilà Dégérante Vous devez commencer A me payer L'argent De cet entrepôt J'ai acheté Pour autrui Et pour un dossier Aussi civil Je ne vous dépargne Les détails Il y a Une dizaine D'invitations Envoyées À la dégérante Elle doit payer L'argent Au cause De Polesha Plus de 300 000 dollars C'est pour dire Que les magistrats Parfois L'affaire de magistrats Vous n'allez pas Transposer ça Au corps De magistrats Non Je ne transporte Pas ça au corps Je dis Il y a toujours Quelques Des trois personnes Qui profitent Du décor planté Par le président Pour aller dans Le règlement De compte Ou bien Pour se servir Eu-mêmes Quel est l'avenir Politique De madame Mabunda Non Écoutez Mabunda Est une femme D'un niveau Intellectuel Très élevé L'erreur Que commet Mme Mabunda C'est de croire Que Les orientations Politiques Sont au-delà Des fonctions Régaliennes De l'État Ça c'est une erreur J'étais à la place De madame Mabunda Et je pense Que tu ne me poseras Pas la question Sur l'excitement Mabunda Je n'ai répondu Si je pose Déjà la question Sur l'excitement Mabunda Son avenir politique L'excitement Mabunda Tel que je connais L'homme Du haut de son expérience De son âge Du poids d'âge Qu'il a Je pense qu'après L'excitement Il va se reposer Quel est l'avenir politique De Iloukamba Iloukamba Et à la retraite Nous n'avons jamais Connu un premier ministre Aussi amorphe Depuis Depuis L'Humumba Jamais de la vie Un premier ministre Qui prend de l'être Et revient On n'a pas trouvé De faute de français Comme on trouvait Je ne sais pas Qu'il y avait un autre Excuse-moi Comment il s'appelle encore Tibala Tibala Vraiment Je n'ai pas vu un courrier Où il n'a pas Maquille une virgule Tu sais La virgule peut tuer quelqu'un Si on a un droit pénal Comment pour dire Que dans ces pays Il ne faut pas toujours Prendre de mauvais exemples Je connais Matata Pogno Lucien Boussébé On ne connaît pas Mais Matata Pogno Ce monsieur là Restera Dans l'histoire De ce pays L'unique Et le meilleur Des premiers ministres Qui est planté Et nous aurons J'ai toujours rêvé Qui aura fait quoi Qui aura créé Combien d'emplois 60 ans Il y a combien d'entreprises Qui ont été créées Combien d'usines Qui ont été créées C'est 60 ans Qui a eu le policier Qui a batté les gens C'est 60 ans Qui a eu la mort De beaucoup de gens Tu connais combien Attends Deux trois exemples Tu connais combien Dans ces pays Dans ces pays ici On remboursait Aux institutions Internationale La dette La dette qu'on remboursait Contractée par nos arrières Grand-Père Là nous parlons De la vie Non attends C'est Matata Qui a réglé cette dette On dit c'est Mojito Finalement Non écoute Je peux te donner Une indiscrétion Quand Matata Pogno A dit à Kabila Que nous allons Atteindre le point d'achèvement Mojito n'y croyait pas Et ça C'est vérifiable Matata a été convoqué A Kabila Le point de la question Mais Matata Pogno Tu m'as dit Qu'on va atteindre Le point d'achèvement On m'a dit C'est impossible Avant 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 juin Matata lui a dit Au 30 juin On va fêter Le point d'achèvement On n'a pas fêté Tu es allé à Kabila Tu es allé à Kabila Ce que Kabila a fait Ce que Katumbi a fait A Kachobwe Et Katumbi a fait A Poeto Matata a fait A Kimbo Moi je préfère encore On l'insulte Comme un voleur Je préfère encore Un voleur Qui va à Lumbulumbu Chez lui Là où il a grandi Dans une sorte de hutte Construire une école Pour que les enfants Qui font 80% Étudient En fait Ils créent le génie Demain Et sur des étoiles Comme ça On n'est plus Que lancé des fleurs Et Katumbi l'a dit Quand Katumbi L'unique personne Katumbi a inventé Quand elle est arrivée A Kimbo Elle a dit Ils servent le travail De Matata Poune Et nous avons une responsabilité Devant l'histoire De reconnaître les gens Qui font mieux Quand je te reconnais Mon cher ami Anna tu es mon jeune frère Mais ça ce n'est pas Et tu es mon ami Mais quand tu fais Du bon travail Comme ça Je te salue Mais Laurent ça ce n'est pas Est-ce que dire ça De Matata C'est prendre de l'argent Pour que Matata donne L'argent aux gens On ne peut pas encourager Les robins de bois On ne peut pas encourager Que les gens puissent Voler la République Je te donne un exemple Pour que les gens Dissent qu'ils volent Mais je te pose la question Matata est l'unique Congolais Encore une fois Qui a écrit à l'UGF Pour dire J'apprends que j'ai volé A Bukangalons Ok Je vous demande D'auditer ma gestion Tu connais le rapport Je veux l'amener Oui Je veux l'amener Mais là regarde On ne demande pas des enquêtes Tu sais pourquoi Les gens ne peuvent pas aider A l'UGF aujourd'hui Encore une fois Parce qu'ils ont cru Que Matata Allait seulement demander A l'UGF D'auditer La gestion de Bukangalons Matata a dit non non Vous allez nous auditer De 2003 à 2018 Mais dans l'entretien Il y a beaucoup de gens Qui ont dans le placard Une information pour toi Je connais Quelqu'un qui gérait Les contrats Sino-Congolais Qui a appelé L'inspecteur de l'UGF Qui lui a dit Mon cher ami Si tu apprends Qu'il y a un dossier Dans mon cas S'il te plaît Viens d'abord me voir Avant de mettre la passe Je vais te donner le nom A la prochaine émission Merci beaucoup Laurent Nyimba Ça a été un grand plaisir Pour moi de te recevoir Pour rappeler que Vous êtes passé exclusivement Aujourd'hui pour parler De l'arrivée de Moïse Katoumbi De sa participation Aux consultations Appelées par le chef Par le président de la République Et que vous estimez Que vendredi Ce sera donc Demain Après demain Les Congolais Devraient vous accompagner Et moi je me joie Ma voix à la vôtre Pour demander A tous les Congolais De vous accompagner Mais ça me fera plaisir Si je te vois aussi A mes côtés physiquement Il n'y a pas de problème Si vous m'invitez Je viendrai Je suppose que jusque là Vous n'avez pas Le couleur d'un parti Et qu'amicalement Si quelqu'un te voit En Gili Il ne va pas dire Que j'étais recruté Au moins tu es venu M'accompagner Accueillir mon leader Il n'y a pas de problème Alors si vous ne voyez pas Christian Je vais revenir ici Pour dire qu'il n'est pas venu Non il n'y a pas C'est quoi déjà Bon tu vas vérifier Tu es Tu dois t'informer M.L.P. 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 Je voulais saluer Je voulais saluer Mon aîné Le soldat du peuple Heureux vivant Oui Non mais je ne suis pas du parti Je n'aurai pas un parti politique Malheureusement Peut-être pas aujourd'hui Je penserai plus tard Mais je crois que le moment N'est pas celui D'avoir un parti politique Vous vous êtes parti C'est bien Je suis très fier de vous Vous faites quelque chose de bien Vous n'êtes pas Des tambourinaires Et des turriféaires Déjà je n'en ai pas fait Je vais bien Je n'ai pas faim Donc je ne peux pas dire Dans un parti Pour me donner 100 dollars Non non Pour l'instant Pour l'instant Je suis encore Et tous ceux qui sont recrutés Tu vas dire Un jour Il y a une émission Il me disait Même quand j'ai tout Le ventre peut toujours Évader le cerveau J'ai dit aux gens J'ai dit Posez la question à Katoumbi Je l'ai dit Plusieurs fois dans les caméras Posez la question à Katoumbi Il m'a donné la maison Où ? Il m'a donné la voiture Où ? J'adhère aux idées C'est plus fort les idées Que l'argent Même si tu as 10 000 costumes Tu ne vas pas en mettre 50 par jour Il faut oublier l'argent Il faut construire Comme tu fais Avec l'école de sagesse Je te propose des leçons Tu vas venir exposer La fois prochaine A tes élèves Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème En fait généralement C'est les élèves de l'école Pas mes élèves Parce que moi-même Je suis élève de l'école Donc on est ensemble Dans cette école-là On apprend tous la sagesse Merci beaucoup à toi Laurent Niemba C'était un grand honneur Pour moi Je le dis toujours Un grand honneur Est-ce qu'on peut apprendre On apprend la sagesse Oui la sagesse On va discuter On apprend la sagesse La sagesse On apprend Elle est belle Elle est grande Elle est forte On s'approche Mesdames et Messieurs Je vous retrouve très prochainement Portez-vous bien Qu'il y ait la peur Qu'il y ait ton esprit Et que Dieu vienne Se l'ère Mes enfants Votre à vouloir Tu ne les as pas saluées Désolé non Béana Delice La Parisienne Moi je veux d'abord La Parisienne Bon Princesse Rita Et la Canadienne Béana Delice Très bien Alors il dit toujours Papa Mais les messieurs On nous a salués Et vous saluez aussi Je vous salue J'ai l'air maman J'ai l'air épousé Ton prince Je l'aime beaucoup Je viens de visiter Je l'ai pas pour visiter Merci beaucoup Vous avez venu Ça sera un grand honneur On se retrouve très prochainement Qu'il y ait la peur Qu'il y ait ton esprit Et que Dieu bénisse les herbes Les seins Visionnaire Onde d'action pour la peuple Non à la dictature Et à la résignation Mais malgré tout Ensemble pour la République Ensemble pour les Congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Unis au sang Si tu me vois Unis dans leación Unis dans le corps Oui, oui, oui ! Unis dans le fort